Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadadadadam ! Yeah ! Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce jeu Dragon Ball Legends en compagnie de Ludivine, comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, toujours le coucou tout le monde ! Aujourd'hui les amis, on va découvrir avec l'aide de Ludivine en mode tutoriel le nouveau mode de jeu Dragon Ball Legends qui est apparu. Alors ça s'appelle Combat à pleine puissance, il y a deux onglets, d'accord ? On peut combattre Jiren ou on peut combattre Topo, donc le but c'est de le faire. Et apparemment, d'après ce que Ludivine m'a dit, parce qu'elle l'a fait en live sur sa chaîne Twitch, elle a réussi, moi c'est vraiment la découverte dans cette vidéo. Donc comme ça, ça va être intéressant pour les nouveaux joueurs également ou tous ceux qui n'ont pas encore fait ce mode ou qui ne le comprennent pas, eh bien on va essayer d'aider au maximum. Donc par exemple, si moi je ne comprends pas, Ludivine t'as intérêt de m'aider. Je suis là, je t'aiderai. T'es là pour ça ! Et commence pas, commence pas, sinon je te laisse tout seul. Et max de pouce bleu sur cette vidéo en mode Genki-Dama les amis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce mode dans l'espace commentaire. Alors, on va d'abord commencer par Jiren. Donc voilà. Alors, on nous dit quoi ? Là, on est en mode normal. Oui, parce qu'apparemment, il y a trois modes, c'est ça ? Oui, normal, difficile, rageant. Ok, très bien. Voilà. Ok, on peut aller direct en rageant ? Non, non. C'est normal. Ok, d'accord. Donc ici, on a les persos dotés de bonus. Donc, le nouveau Gokublu Kaioken Ultra. Bon, ben moi, je l'ai 8 étoiles, donc je suis tranquille. Après, il y a également, du coup, le Migate. On peut regarder dans les détails. Ok, bon, ben lui, il est complet Migate. Ah, quand même, il y a des gars infligés Migate, 300%. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, voilà. Après, vous prenez en fonction de ce que vous avez dans votre box. On rappelle également que ce mode de jeu ici présent est là pour, entre guillemets, nous faire rager. Ça va être le mode le plus difficile de Dragon Ball Legends en PVE, d'accord, quand vous affrontez l'IA. C'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Alors, déjà, avant de commencer, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, on va faire composition d'équipe. Donc, apparemment, voilà, il faut mettre quatre personnages ici. En fait, il va falloir que tu fasses quatre équipes. D'accord, il va y avoir quatre équipes à faire. Ok, là, c'est le banc pour monter le bonus capacité, je suppose. Et ça, c'est l'ami, la guilde. Ok, c'est l'aide. Soit vous mettez un personnage d'un ami ou soit vous mettez le personnage d'une personne de ta guilde. C'est ça. Ok, très bien. C'est exactement ça. Et normalement, il y a peut-être un mode auto, composition d'équipe en auto. Alors, oh bonjour, tu veux essayer le combat à pleine puissance, n'est-ce pas ? Tu es devenu drôlement fort. Je ne sais pas si je suis fort, mais bon. Bien, je vais t'expliquer comment fonctionne la composition d'équipe dans les combats à pleine puissance. Moi, dans le divine pour ça, Caillou, tout d'abord, tu dois composer quatre équipes dans ce mode. Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi il faut faire quatre équipes. Moi non plus, je n'ai pas encore compris. Pourquoi quatre ? Ah, donc tu es là et tu n'as pas compris. Non, pour moi, une seule suffirait. C'est ça, le truc, je ne comprends pas. Tu commences alors par choisir les combattants, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il y a toutes sortes de conditions de participation pour les équipes de combat à pleine puissance. Très bien, seuls les personnages qui possèdent les vignettes correspondantes aux conditions de participation peuvent être placés dans une équipe. Très bien, et cela ne s'applique pas seulement aux combattants, mais aussi aux unités de soutien. D'accord, chaque équipe peut également inclure une aide d'un ami ou d'un membre de guide comme unité de soutien. Ce que je vous ai dit juste à l'instant, les personnages aident bénéficient d'effets de soutien légèrement supérieurs à ceux de vos unités de soutien personnel. Ok, donc ils sont un peu plus boostés. Les conditions de participation sont les mêmes avec les aides. Il serait donc dommage de s'en priver. Très bien, il est quand même possible de partir aux combattants sans unité de soutien. Je te conseille vivement de le défier avec une équipe, ok, très bien. Une fois que tu auras composé 4 équipes qui remplissent les conditions de participation, tu pourras tenter le combat à pleine puissance. Voilà, je pense t'avoir tout dit, c'est tout pour les explications, ok, donne-toi à fond, ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va faire auto-select. Auto-select, déjà, pour commencer, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, le jeu peut vous définir, entre guillemets, normalement, le meilleur choix de personnage pour ce mode de jeu. Donc, auto-select, perso, bonus capacité, tu vois, tu fais composer. Et là, il y a tout qui s'est mis. Donc là, voilà, il m'a mis le Goku Blue Kaioken, il m'a mis également les équipements, il m'a mis le banc, tout ça. Et là, il faut que j'aille... Toi, par contre, t'es obligé d'aller chercher, du coup, alors attends, 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 donnez-moi doucement, calme-toi. Ah oui, d'accord, d'accord, je vais me dire, qu'est-ce qui se passe ? Ok, connexion, ok, d'accord. Donc là, par contre, l'aide, c'est à toi d'aller la chercher, voilà. Alors, dans ma guilde, du coup, il n'y en a pas... Il faut trouver le meilleur perso, en fait, boost. Un petit Goku, mais ils n'ont même pas fait leur team. Donc là, à mon avis, tout ce qui est grisé, je ne peux pas prendre, tout ce qui n'est pas grisé, je peux prendre. C'est ça. Ok, ben là, j'aimerais bien... On peut mettre le doublon de Goku Blue Ultra ? Il me semble, oui, ça pose un problème. Ok, ben, il n'y a personne dans ma guilde qui l'a chopé, là ? Eh, il dorme, hein, dans la guilde, c'est la guilde de YS. Eh, il n'y a personne qui a fait le mode, là. Après, tu peux prendre Ami, aussi, essayez de voir tes amis. Ok, on va aller voir dans mes amis, du coup. Ah, ben voilà, par exemple, dans mes amis, on a dit, hop, ben parfait, hop, voilà. Pour booster, voilà. Eh ben voilà, du coup, là, il est boosté, en plus, il est 9 étoiles, moi, je suis 8 étoiles. Là, t'es bien. Donc, soit vous faites, comme j'ai fait, auto-select, sinon, normalement, tu cliques sur ton personnage, et après, tu vas en chercher un autre, et après, tu fais un par un. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve que là, c'est bien, parce que, de toute façon, voilà, je vais faire avec le Goku Blue Kai Yoken Ultra. Si vous ne l'avez pas et que vous avez mis gâtés, ben, mettez mis gâtés, etc., parce que, j'avoue, 300% de dégâts supplémentaires, c'est pas mal. Donc, là, on va faire un réglé. Et du coup, non, non, tu peux pas. Tu fais non, il faut que tu fasses les 4 équipes, t'en as fait qu'une, là. Il faut que t'en fasses 4. Ah, d'accord. Tu fais la même chose, auto-select. Là, après, voilà, vous pouvez choisir vos persos, mais vas-y, je vais pas me casser la tête. Oui, c'est auto-select. Auto-select, bim. De toute façon, c'est pas la team que tu vas jouer, en fait, spécialement. Voilà. Du coup, on peut remettre à chaque fois le même ? Non, soutien, il est déjà en soutien. Non, normalement, non. Si je le mets, ça risque de l'enlever, en fait. Tiens, ben, là, il y en a un autre. Hop, legendias, tiens. Le frérot legendias. Et ben, voilà. J'ai volé, moi, ici, en live, ces soutiens. Bon, ben, du coup, ouais, ça va quand même assez vite. Vous composez vos équipes comme ça. Et puis, voilà. Il faut faire auto-select, en fait. Ouais, auto-select. Et voilà, après, normalement, ça prend ce qu'il y a de mieux. Dans votre box. Bon, par contre, là, ça commence à être un peu la PLS. Tout est grisé. Bon, ben, vas-y, on va mettre lui. Ouais. Nervous, Nervous, frérot. Tu nous fous un végétalier, ce frère. Ouais, mais t'es obligé, là, du coup, c'est extrême jaune. Ah, c'est extrême jaune. J'ai rien dit, Nervous. Regarde, du coup, en fait, en haut, exclusif. Ah, oui, exclusif et tout. Ah, oui, d'accord, il y a des conditions. C'est ça, le truc. Autant pour moi. Pardon, Nervous. T'es obligé, en fait, les IEX et tout. J'ai pas trop compris le principe, mais c'est pour, en fait, la participation pour jouer, en fait. T'es obligé de faire ça. Ok. J'ai pas trop compris. Et du coup, voilà, je reviens là-dessus. Donc, là, on fait régler. Ça, c'est ta team. D'accord. Tu as tes quatre teams. C'est bon. J'ai les quatre teams, mais je veux en utiliser qu'une seule. On est d'accord. C'est ça. Et donc, du coup, en bas, où c'est que tu as les flèches, tu peux choisir, changer à tout moment ta team. Pas besoin, regarde. Ah, mais non, mais non. Mais j'ai compris. De quoi ? J'ai les quatre teams. Mais ça, c'est les persos qui vont être joués par l'IA. C'est bon, j'ai compris, les gars. Elle avait pas compris, moi, j'ai compris. Et en fait, les persos qui seront joués par l'IA, c'est toi qui les as boostés. En fait, en fonction de comment ils vont taper, des dégâts qu'ils vont taper, c'est toi qui as fait les teams. Ok, c'est bon. Bon, bah voilà. D'accord. En fait, je sais pas pourquoi elle est venue, puisque je viens de comprendre tout seul. Bah non, mais tu rigoles. Non, mais je t'aide quand même. Allez, let's go. Combattre, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais apparemment, il y a le Rising Rush, voilà, de base, avec des traits un petit peu à la Dokkan Battle, comme le Dokkan Mode. Mais apparemment, il y a le Rush Blast, le Rush Strike. Le Rush Blast, apparemment, il faut taper de ouf et tout. Concentre-toi, parce que c'est chaud. Je me concentre. Alors, il t'explique. Il t'explique justement. Il t'explique justement. Si vous utilisez des Strikes ou des Blasts, une carte particulière apparaît, ok. Donc, elles sont à moitié, voilà, comme vous pouvez le voir. En surbrillance. En surbrillance, voilà. Ok, très bien. Ensuite, ici, voilà, ça, c'est le Rising Rush, ça, j'avais vu lors du Reveal & Stuff. En fait, quand il y a la flèche violette ici, vers le bas, avec ton doigt, tu vois, tu vas faire, hop, voilà, je vous mets, hop, vers le bas, tu vois. Si elle est sur le côté, tu vas mettre ton doigt sur le côté, si c'est en haut, tu vas mettre ton doigt en haut, etc. En fait, ça fait un espèce de Z, j'ai l'impression. Oui, ça fait Z et après, c'est soit en bas ou soit en haut, je sais plus. D'accord. Donc là, il faut taper à fond. Là, il faut taper à fond. Donc, il y a un système de lien. On le voit sur le côté. On est à 35%. Là, il faut taper, il faut taper pour que le lien monte. Il faut le mettre à 100% pour que ça monte à fond, là. Là, 42, c'est bon. Ça monte, là. Voilà, hop. Il ne faut pas s'arrêter, là. Du coup, là, tu les cartes. Il faut essayer de recharger un peu. Donc là, c'est pas mal, ok. Voilà, on met ça. On est à 87% du lien. Regardez, à droite, le lien, c'est orangé. Ça commence à bien, bien monter. Il faut à 100%. Il faut vraiment monter. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Lorsque la force de votre adversaire atteint un certain seuil, il lancera une attaque de zone qui touche tous les personnages, d'accord ? L'attaque touche les acolytes, mais le joueur, quant à lui, peut l'esquiver avec les déplacements vers l'avant ou l'arrière. Ah, là, il ne faut pas esquiver sur le côté. C'est ça. C'est en avant ou en arrière ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va faire des attaques à courte portée et à longue distance ? C'est ça. Il va avoir une espèce de lueur rouge et il faut que tu esquives vers l'avant, vers l'arrière quand il y a le point d'exclamation. D'accord, très bien. Donc, ça veut dire qu'il faudra se mettre en avant ou en arrière en fonction de l'attaque qu'il va faire. Il faut vraiment esquiver. Entraînez vos personnages et combattez... Ok. Puis, alors c'est quoi ça, cette barre ? Alors, puis, pour pouvoir déclencher son attaque dévastatrice, votre adversaire entre dans une phase de préparation. En lui infligeant des dégâts, durant cette phase, vous pourrez l'empêcher de déclencher son attaque. D'accord, je vois un peu le délire. Il y a une jauge, il y a un espèce de chrono, là. Donc, je ne sais pas, il a combien ? Là, on voit, c'est 5, mais ça se trouve, c'est combien ? 15 secondes, 10 secondes ? C'est 15 ou... Non, c'est... 20 ? Je ne sais plus, c'est 10, je ne sais plus. Bon, on verra bien. Et en fait, à mon avis, il faut taper, 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 histoire de bousiller. Il faut casser la barre, parce que si ça atteint, donc si on n'a pas cassé la barre, il va faire son explosion, en fait. Et tout le monde est mort ? Et ça va tuer pratiquement tout le monde. Ok, bon, je vais le tuer avant. Il ne faut pas. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais bon. Il ne faut pas, il faut le taper. Donc là, il faut esquiver. Vers l'avant, vers l'arrière. Ça ne sert à rien. Ah oui, d'accord, ok, j'ai vu la... Ça ne sert à rien de le taper. Oui, oui, ok. Je n'avais pas vu la lueur. En fait, il y a une lueur rouge. Ça ne sert à rien de le taper. Oui, j'ai compris. Attaquer pour empêcher l'explosion. Maintenant, il faut le taper. Tiens, là, celle-là, elle est en surbrillance. Vas-y. Donc là, c'est 11 secondes, ok. Donc, elle est en surbrillance. Le rush a pleine puissance. Alors, attends. Donc, il faut que tu y suives. Hop, il faut que tu fasses des parfaits. Ok. C'est stylé, ça ? Oui, j'aime bien, moi. Franchement, c'est stylé, les gars. Il ne faut pas que je fasse le ras du rush tout de suite. Il faut lui péter la barre. Allez, continue. Vas-y, il y a le chrono, de toute façon. Il y a le décompte. Je vais lui péter la barre. Il faut lui péter la barre avant qu'il fasse l'explosion. Il faut l'enchaîner, là. Ok. Ok. Je ne fais pas le ras du rush, on est d'accord. Et là, tu vas pouvoir après faire ton rising rush. Je le fais même pendant la barre. Oui, pendant la barre. Oui, tu fais le rising rush. Non, mais je pense... Non, fais le rising rush. Je pense que ça ne sert à rien de faire le rising rush. Mais si, il faut casser la barre. Mais non, je vais casser la barre, là, et après, je ferai le rising rush. Je ne pense pas qu'il faut faire le rising rush pendant la barre. C'est mieux de faire comme ça. Bah si. Mais non. Non, mais j'ai réussi les trois. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais je m'en fous que tu aies réussi les trois. Moi, je réussis encore mieux que toi. T'es nul. Regarde, en fait, voilà, il faut que la barre, elle soit dans bleu. Quand elle est dans bleu, tu n'es pas obligé de faire rising rush tout de suite. Mais si tu vas voir quand c'est en rageant, tu vas être obligé. Peut-être en rageant, mais pour l'instant, en normal, il n'y a pas besoin. Moi, je te montre pour le mode difficile. Alors. Ok, j'ai glissé. Voilà. Ok. Ok. C'est comme ça. Voilà. Ok. Et là, ça a fait le Z. Un peu comme dans le film Dragon Ball Super Broly entre Gogeta Blue et Broly Full Power. Le décor. C'est stylé, ça. Franchement, c'est très stylé. Franchement, j'aime beaucoup, moi, ce mode. Mais en vrai... Et c'est bon, tu l'a éclaté. 50 000. C'est tout ? Voilà. Non, mais c'est le facile. Ah, même moi, le rageant tout de suite, là. Il est combien d'étoiles, ton Goku ? Ouais, il y a 8 étoiles. Alors, tu es toi, tu es toi, s'il te plaît. J'avoue, j'avoue, j'arrive. Bravo, monsieur. Ah, en plus, on prend 1000 PZ. Ah, ouais, il y a quand même des belles récompenses. 1000 PZ, du coup, pour le Goku Blue, tout ça. Et pareil pour le Vegeta, en fait. Ah, et du coup, le topo, on récupère les PZ pour le Vegeta qui est gratif. C'est ça, moi, j'ai fait le topo, en fait. Je comprends mieux. Ensuite, vers le niveau de difficulté suivant. Donc là, après, il passe en mode difficile, c'est ça ? Difficile, ouais. D'accord. Et après, rageant. Ok, bah, vas-y. Là, t'enchaînes, en fait. Vas-y, vas-y. On va enchaîner, alors. Et il n'y a pas de chrono. On peut même mettre en auto. Par contre, il n'y a pas de chrono. Oui, ça, je n'avais pas remarqué. Ça, c'est bien, ça, en fait. C'est bien, en fait, voilà, tu... En auto, ça doit être chaud, quand même. Voilà, en auto, à mon avis, oublié. Oublié. Non, franchement, je trouve que ça va, tu vois. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas trop le bordel sur l'écran. Je m'étais dit, à 4, ça va être un peu le bordel. Et en fait, non, je trouve que c'est pas trop le bordel. Non, moi, j'aime beaucoup le mode, en plus. Franchement, j'aime bien ce mode. Et franchement, je vais vous le dire, je pense que c'est le mode PvE le plus intéressant du jeu, là. Là, je peux faire Rising Rush, du coup ? Bah non, non, attends, 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 attends. Garde ton Rising Rush pour la barre. Péter la barre. Ok. Ne balance pas comme ça. Ok. Allez, let's go. Voilà. Et après, c'est toujours pareil, en fait. Là, après, il va falloir esquiver, du coup, hop, vers l'avant, vers l'arrière. Mais là, tu continues à le taper. Ok, là, pour l'instant, je tape. Tant qu'il n'a pas, ok. Et pour esquiver, j'ai vu, en fait, l'auréole rouge. Au départ, je n'avais pas fait attention. Continue à l'enchaîner. Ouais, je tape, hein. Ouais, tu tapes, tu tapes, tu tapes. J'ai toujours du clic, tout ça, en plus, à chaque fois, j'essaie de remonter. Ok, parfait, ça. Ah, on peut mettre des covers. C'est intéressant, ça. Vas-y, enchaîne, enchaîne. Attends, attends, là, j'ai la surbrillance. Vas-y, le rush à pleine puissance. Donc là, il va falloir appuyer. Ok, vas-y, vas-y. Ok. Parfait, parfait, monsieur. Parfait, voilà. Bim, bim. Parfait. Et on est en train de lui faire mal, hein. Ouais. En mode difficile, là, on lui fait mal, hein. Et là, du coup, ça sert à rien. Faut que tu esquives, tu l'attaques. Oui, oui. Faut esquiver. Ok. Allez, avance. Ah, j'ai voulu avancer, il a fait une tapotire. C'est dur, hein. Moi aussi, j'ai du mal, ça. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué. Et là, tu éclates sa barre. Faut l'éclater, là-bas. Je vais l'éclater, je vais l'éclater. Je vais l'éclater. Ich. Je vais lui éclater sa barre. Mais vraiment, quand il y a la surbrillance rouge, il ne faut pas taper. Ça sert à rien. Tu tapes dans le vent, en fait. Ok. Faut esquiver. Ouais, c'est juste que, voilà, il faut... C'est un coup de main à avoir. C'est un coup de main à avoir. Du moment, que le bleu est au-dessus du rouge, ça passe. Tu vois, voilà. Non, normalement, ça va lui faire mal. Ok. C'est incroyable, son attaque. Franchement. Franchement, voilà, là, là. Là, on n'est pas mal, hein. Ouais. Là, c'est bien. On n'est pas mal du tout, même. C'est très, très bien. On n'est pas mal du tout sans faire le rising rush et tout. On met deux secondes, attention. Et là, il fait son... Ah ouais. Tu vois, parce qu'il l'a fait un peu, parce que tu n'as pas pété la barre. Ok, d'accord, autant pour moi. T'as pas voulu, voilà. Ok, non, mais comme ça, au moins, on voit. Non, mais voilà. Il ne veut pas m'écouter. Ah oui. Ah oui, il faut taper... Il faut être à plat quand c'est comme ça. J'ai fait 25. Ok, j'aurais dû me mettre à plat, effectivement. C'est à plat qu'on se met, ouais. C'est pas évident, comme ça. Rising rush. Bon, bah là, il est fini. Ok. Ah. Oh ! Oh ! Mais wesh ! Oh ! Mais wesh, pourquoi ça n'a pas fait rising rush ? Parce qu'il a fait le truc en même temps. Oh, la vache. Oh, la rage. En fait, on aurait dû faire le rising rush pendant sa barre. Moi, je pensais, du moins, que le bleu prenait le dessus sur le rouge, c'était bon. Non, tu vois, j'avais raison. Il faut éclater la barre. Et wesh, il se recharge. Il se recharge. Vas-y, il va nous taper. Non, mais là, ouais, c'est... Ah, bah là, c'est mort. Bon, bah, il va faire son attaque. Tu regardes. Bam, regarde. Ok, bon, très bien. Bon, en vrai, de vrai, c'est bon. J'ai capté. Et au moins, même pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, les amis, au niveau de la barre rouge et au niveau de la barre bleue, moi, je m'étais dit, peut-être que dès que le bleu prend l'avantage sur le rouge, c'est bon, ça passe. En fait, non. Il faut l'emmener complètement à fond, la barre bleue. Si elle n'est pas à fond, j'aurais dû balancer mon rising rush à ce moment-là. Bon, ce n'est pas bien dramatique. Au moins, j'ai compris le mode. Franchement, il n'est pas bien compliqué. Mais c'est vrai que... Oh, bien joué. Tu as réussi le mode normal. Oui, bah oui, c'est bon. J'ai pour toi une excellente nouvelle. Ah, c'est quoi la nouvelle ? Vous pouvez utiliser le curseur ici pour passer au niveau de difficulté supérieur. Ok, très bien. Est-ce que, du coup, il y a eu des choses supplémentaires de débloquer ? Il y a des récompenses, il y a des cristaux peut-être à gagner ? Peut-être, je ne sais même pas. Vous nous le direz, d'ailleurs, dans l'espace commentaire, s'il y a des cristaux à gagner. Bon, déjà, on a déjà récupéré 1000 PZ sur le Goku. Il y a des PZ sûrs à récupérer. Voilà, à mon avis, ça doit être 3000. 1000 à chaque fois, par exemple, 3000 sur le Goku et 3000 sur le Vegeta en faisant les 3 modes de jeu. Du coup, 1000, 1000, 1000. Ok, très bien. Je vais peut-être faire aussi des petites singles, sait-on jamais, pour finir cette vidéo. Voilà, sur le petit single à 20. Les amis, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'étais vraiment en mode découverte comme si j'étais un nouveau joueur. Avec Pudivine qui l'a fait également sur sa chaîne Twitch. D'ailleurs, sa chaîne Twitch est dans la description de cette vidéo. Elle l'avait fait en live. Et du coup, toi, tu avais réussi son Goku. J'avais réussi, mais c'était le topo, moi. C'était pas le Jiren et j'avais réussi. Donc, bon, je suis un peu novice là-dedans. Je découvre en même temps, mais j'ai réussi. Eh bien, voilà. Du coup, voilà à quoi ça sert de faire 4 équipes. Les personnages que vous avez mis, voilà, avec des équipes. Ça leur permet d'avoir des boosts en fonction de ce que vous, vous avez mis. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Sur ce, bah, les petits pouces bleus en mode Genkidama. Merci à vous d'avoir visionné. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans l'espace commentaire. Moi, je trouve que ce mode PVE est vraiment assez sympathique. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Ciao, tout le monde ! Eh, les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !